Oh ! Bonjour à tous et bienvenue sur le channel ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour le moins très populaire puisque c'est la vidéo où je vous dis qu'est-ce que j'ai pas aimé ! Alors ce sont des produits beauté, make-up, que j'ai essayé et que j'ai pas apprécié pour des raisons X, Y ou Z qui me sont propres. Alors si par exemple vous avez des solutions pour que ça fonctionne mieux, donnez-moi les commentaires, si vous avez, donnez-moi des commentaires, donnez-moi des astuces, si vous, ces produits-là vous plaisent, dites-le moi aussi, on est là pour discuter. Sans plus tarder, passons à la catastrophe. Comme vous l'avez vu dans le thumbnail, la mare palette de Colourpop est dans mes produits que je l'aime pas ! Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors si vous êtes nouveau, j'aimerais juste vous dire que Colourpop est ma marque de make-up préférée, mais ce produit n'a pas passé le test. Premièrement, je l'ai utilisé pendant une semaine. Bien sûr, je me fie pas aux premières impressions, les fards sont un peu poudreux. Ça ressemble à ça, une palette qui a été vraiment utilisée. Je vous explique le cas. Quand j'ai acheté la mare palette, j'ai aimé les couleurs bleues bien sûr parce que ça faisait partie de l'intérêt de cette palette. Je vais pas trop la pencher parce que les fards sont un peu sensibles et ils risquent de tomber dans mes mains ou quelque chose parce qu'ils sont pas fixés. Mais malheureusement, les fards bleus ne sont pas ceux qui fonctionnaient le mieux. On avait des premières impressions sur cette palette-là d'ailleurs, vous avez pu le voir. Cette couleur-là, c'est vraiment très 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 décevant parce que c'était celle que j'attendais avec le plus grand, la plus grande impatience. Mais il a fallu mettre beaucoup d'eau pour que ça puisse avoir un certain impact. C'est-à-dire que d'elle-même, elle n'est pas autonome. Tandis que elle, oui. Elle, c'est une couleur magnifique qui fonctionne super super bien. J'aurais aimé que la formule de ça, oui, soit la même ici. Et ce matte n'est pas non plus le meilleur matte ever. Donc, pour l'intérêt du bleu, c'était vraiment pas la palette idéale. Et en plus de ça, c'est entouré de belles couleurs, mais de couleurs qui n'ont pas grand-chose. Pas grand intérêt. Je dirais que c'est la palette pour celles qui veulent débuter avec une touche de couleur, mais c'est pas tellement la meilleure qualité. Donc, je peux pas non plus vous suggérer cette palette-là pour ça. Quand je compare... Bon, en même temps, elle était quoi ? 12$ ? Ok. Mais quand je compare, par exemple, avec la palette de Huda Beauty qui s'appelle la Precious Stone Saphir, j'aurais aimé que la palette Marr soit plus ça. Marr. 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 Soit plus ça, en fait. Qui est plus de couleurs, il y a plus de choses qu'on puisse mélanger avec du bleu et que si on en a besoin, on attrape cette palette. Voilà, c'est ça. Bien que je n'ai pas encore essayé celle de Huda Beauty, mais je veux dire, dans l'idée, j'aurais aimé que ce soit ça. Certes, ces couleurs-là sont super belles et la formule est géniale par rapport à ça et ça, qui sont vraiment très décevants. Les autres couleurs, les six autres couleurs sont magnifiques, mais si vous me demandez comme ça, ce n'est pas une palette que je vous recommande. J'ai essayé ce highlighter de NYX qui s'appelle Stand Your Ground, ou en français, ne cède pas. C'est trop gris pour moi, je ne sais pas si vous allez voir à quel point c'est gris. Quand je l'ai mis et j'avais un super beau highlighter en dessous, et quand j'ai mis ça par-dessus, c'était une catastrophe. Peut-être pour une peau un peu plus pâle, avec des sous-tons un peu plus rosés, ça serait plus beau, mais moi, ça donne juste une stripe de gris dessus. C'est dommage parce qu'il y a quand même un joli doré qui vient avec et qui était intéressant, mais c'est juste... moi, ça ne fonctionne pas, voilà. Ça donne juste des gris pâles. J'ai essayé il n'y a pas longtemps dans un tutoriel sans nom, ce rouge à lèvres de Kiko. Alors, c'est une couleur bizarre, mais il y a aussi ça en avant. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça, je ne sais pas quand j'ai acheté ça. C'est la couleur 04 et je ne sais pas. Bon, premièrement, la couleur n'est pas la plus intéressante. Et le petit truc en bas ne sert pas à grand-chose non plus, puisque je ne sais pas à quoi ça sert. Ça n'a pas tellement d'impact sur la couleur en elle-même. Si ça fait un petit tombré, mais comment tu fais pour faire un petit tombré ? Tu le fais à l'intérieur de la bouche ou tu dois mettre ton rouge à lèvres comme ça ? Je ne comprends pas comment ça fonctionne. C'est chelou comme principe. Si quelqu'un a une idée, qu'il me le dise, je ne sais pas. Moi, je suis sans ressources. Ensuite, je vous présente le pire mist de l'histoire de l'humanité. C'est un mist de essence. By the way, essence a fait une collab avec Casey Holmes. Et j'ai vraiment hâte de mettre la main sur ses produits. J'espère qu'ils seront disponibles au Canada. C'est un spray illuminateur glow to go avec le pire spray. Ah, aujourd'hui, je fonctionne. Non, pourquoi j'ai fait ça ? Ah, aujourd'hui, ça fonctionne. Ah non, voilà. Je me disais aussi. Je ne sais pas si je vais les voir, il y a plein de gouttelettes. Je vais essayer de... Ah. Vous voyez ? Vous voyez ? À quel point c'est la frustrance. Bon, en même temps, c'est un glow qui est aussi un peu rosé. Donc, si vous mettez ça par-dessus votre make-up, c'est à vous risquer péril. Autant vous dire que ce spray ne passe pas le test. Peut-être sur le corps, ça serait très beau. Peut-être, oui. Et c'est vrai, en effet. Mais c'est à peu près tout. Je suis retombée sur cette relique de Milani. Je crois que ça n'existe plus. Ça s'appelle les Crystal Eyes avec un Z. Sparkling Eyeshadow. Ce n'est pas du sparkling eyeshadow, c'est du gel avec des paillettes. Je vous le montre comme ça. Poup. C'est du gel. Vous vous rappelez comme quand on était petits ? Ça sent exactement la même chose. C'est du gel avec des paillettes. Et des paillettes que tu sens bien. Et qui ne tiennent pas très bien. Parce qu'une fois sec, ça tombe. Donc, déjà l'idée de ce gel à paillettes que je mets sur mes yeux, ça me fait peur. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Si, je l'ai acheté parce que je ne pouvais pas le tester. Après, je me disais, c'est bizarre. J'en ai perdu. Personne n'en a parlé. J'ai essayé ça il n'y a pas longtemps. Je l'ai acheté de moi-même. Chez Makeup Revolution Pro. Et c'est les nouveaux highlighters crème couleur Famous. C'est plein de paillettes. Plein de paillettes argentées. Et en fait, la texture est un peu huileuse. Et à la fin de la journée, il ne restait que des paillettes. C'est horrible. Donc, je l'ai testé pour vous. Vous n'avez pas besoin de l'acheter. C'est pas très... C'est un fail. C'est un gros, 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 gros fail. Je pense que c'est un des premiers produits de Makeup Revolution que je n'aime pas. Mais si vous restez le reste de la semaine, puisque tous les jours, on a une vidéo jusqu'à la fin du mois de septembre. Il y a un haul update qui s'en vient et qui est une nouvelle pour vous aussi. C'est cette semaine. Donc, ne manquez pas de ceci. Abonnez-vous. Regardez, j'ai mis un petit carré ici. Oh, convenient ! Comme ça, vous n'oubliez pas. J'ai retrouvé ce produit de Sotis. Alors, c'est Sotis qui me l'avait envoyé. C'est un rouge à lèvres, orange, mais frost. Alors, j'ai une... Pourquoi je me borne à faire des swatchs ici ? Personne ne peut le voir. Attends. Ce n'est pas très beau sur moi, ce genre de couleur. C'est orange brillant blanc. C'est juste pas flatteur pour moi. Peut-être des amis sur qui ça va être beau. Mais moi, ça n'est pas du tout mon truc. Non. Les frosts, si. Je pense que c'est une des seules textures que je ne peux pas rocker comme ça. J'ai un mascara que j'ai mis juste une fois parce que je n'ai pas du tout aimé. C'est un mascara de chez MAC. Ça s'appelle le In Extreme Dimension 3D Black Lash. C'est un échantillon. Et même si le pinceau est sympatoche, le reste est inexistant. Donc, je ne sais pas comment elle voit le 3D. C'est peut-être du 2D. Je ne sais pas. C'est pas très bon. Du tout. En même temps, j'ai du mal à payer cher pour un mascara. J'aime bien avoir des échantillons de mascara parce que ça me permet d'essayer de nouvelles choses sans avoir à payer. Enfin, techniquement, tu payes si tu as un échantillon, c'est que tu as payé quelque chose. Mais, je n'aime pas. Je n'aime pas payer genre 30 dollars pour un mascara ou 20 dollars pour un mascara. J'ai juste un mot à vous dire. Total Temptation de Maybelline. Peilleur mascara de toute ma vie. Pourquoi je ne l'ai pas acheté ? Parce que j'ai des échantillons. Voilà. C'est tout. J'ai un produit de NYC que j'ai réessayé il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai beaucoup de misère avec les encres à lèvres. Et ce qu'en est une. Parce que ça sèche énormément. Mes lèvres ne supportent pas ce genre de produit. C'est comme un peu les... Comment ils s'appellent ceux de Colourpop ? Les... Bloated Lips. C'est beau en théorie. Mais sur moi, c'est inconfortable. Et j'ai... Sur moi, c'est pas beau. Je ne sais pas. Ça, c'était beau. Mais c'est très 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 inconfortable. C'est sec. Et je me lèche la lèvre tout le temps. Fait que je me retrouve avec de l'encre à lèvres tout le tour. Et un intérieur plurien. Parce qu'au cours de la journée, bah... Même si ça tient longtemps. Si tu passes de l'eau toute la journée dessus. À un moment donné, ça va partir. C'est pas non plus une miraculeuse. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'aime pas du tout ce produit. Extrême décevange de la part de Wet n Wild. Alors, c'est un glitter single solo scintillant. Certes, ça coûte un dollar. Quand ça brille, moi je prends... Mais c'était juste un overspray. Parce que quand tu passes ton doigt dedans, il n'y a plus de glitter scintillant solo dessus. Il y a juste un gel huileux. Avec peu de paillettes dedans. C'est pas de ça que ça a l'air quand tu l'achètes. Non. Donc, Wet n Wild. Tu m'entoues la poule. Et ça, c'est pas très très sympa. C'est pas très respectueux des grands-parents. Ensuite, j'ai un produit de chez Essence. Que vous m'avez vu essayer il n'y a pas longtemps. Comment tu peux mettre un bouncy comme ça ? Dans un truc plat. Et que ça ne déborde pas tout au tôt. Premièrement, ça. Deuxièmement, c'est... Gris-violet sur moi. Ça n'est pas très beau. C'est la même chose. Moi, j'aime les couleurs. Mais des fois, j'exagère. Alors, en théorie, c'est beau. Mais quand je l'ai mis sur moi, après, c'était loin d'être beau. C'est sympa. C'est un sheen sympa. Mais ça m'a fait des stripes encore grises. Ce qui n'est pas très flatteur. Parce que des fois, on veut bien essayer des choses. Sortir de notre zone de confort et tout et tout. Mais... En même temps, on porte ce qu'on veut. Enfin, moi, ma théorie, c'est que je porte ce que je veux. Je m'en fous. Mais il faut quand même revenir à l'évidence où des fois... Calme-toi. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas bien. C'est... C'est bien d'essayer. Histoire de ne pas acheter tout le temps la même chose. Mais d'un autre côté... Quand tu te trompes, admis que tu t'es trompée. Voilà. Et là, je me suis trompée. C'était pas une très bonne décision. Si vous voulez voir d'autres produits de sementes, je vais mettre une playlist ici. Si tu veux t'abonner et que c'est pas encore fait, t'as pas cliqué sur le petit carré. Et je vais te mettre là. Merci à toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi, tu veux contribuer à la chaîne et devenir une marraine ou un parrain, clique sur ce petit carré. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse très fort. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501